Tu ne me connais pas encore ? Je m'appelle Stéphane Edouard, je suis ton mécanicien en relations humaines, en relations hommes-femmes. Je les explique, je les décote, je les répare même parfois. Alors si c'est un sujet qui t'intrigue et qui t'intéresse, je le mets à un moment pour t'abonner à la chaîne. Je n'ai jamais produit, je n'ai jamais posté autant de contenu qu'en ce moment. Alors tu prends ton doigt là, tu le fais glisser sur le bouton abonné, puis à côté tu as la cloche. Évidemment la cloche, personne ne sait ce que c'est. C'est quand on aime vraiment un canal, comme ça on est notifié, hop, dès qu'une vidéo est mise en ligne, on n'est pas obligé d'aller la voir tout de suite. Mais au moins on en est notifié et comme ça on peut se garder dans un coin de la tête. Dès que je sors du boulot, je vais voir la vidéo de Stéphane Edouard ou d'un autre qui dit peut-être le contraire. Aujourd'hui, je vous avais promis, enfin plutôt, il y a quelques jours, je vous avais promis un diptyque. C'est-à-dire d'un côté les 9 types de femmes à éviter. Les voilà, les hommes à éviter, ils arrivent, comme ça on est quitte. L'équité n'est pas l'égalité, on y reviendra d'ailleurs à cette histoire d'égalité homme-femme. 9 catégories d'hommes à éviter, je n'expliciterai aucune, donc ça sera un petit peu à la mitraillette. Pour avoir le pourquoi du comment, c'est dans mes contenus, c'est sur la chaîne, mais c'est également sur mon blog, hommesd'influence.com. Et surtout, dans les contenus payants, les séminaires, la meilleure façon de se procurer les séminaires, c'est d'aller sur matconsulting.fr. Matconsulting.fr, c'est la bibliothèque de tous les séminaires enregistrés depuis que j'ai commencé à en donner en 2005 ou 2006. Et puis si on veut en recevoir un comme ça par mois, et puis parler avec moi par téléphone, et puis échanger avec les autres clients sur un chat privé, on devient VIP. Le lien est dans le coin de l'écran. Premier type d'homme à éviter, le fils à maman, celui qui n'a pas coupé le cordon avec maman, j'allais dire le cordon matriarcal, non. Il s'agirait plutôt de côté matrilinéaire que matriarcal. Pour me débarrasser du fantôme de ma mère, qui vivait à mes côtés pendant 15, 20 ans, et qui semblait encore demander quelque chose, qui ne paraissait pas encore apaisé. Je crois qu'elle peut dormir en paix maintenant. Je me sens beaucoup plus libre, je me suis, comme on dit, un chien. Oui, alors j'ai déjà expliqué, je ne reviendrai pas, je vous mettrai peut-être, si j'y pense, le lien dans le coin de l'écran. Le voilà qui est fait, je crois. Je vous avais déjà expliqué que le rôle psychosociologique des femmes fatales était de punir ceux qui n'ont, les garçons qui n'ont pas encore été symboliquement abandonnés assez souvent par maman. On est, on est, N-A-I-T, trois fois dans la vie, on est en sortant du ventre de sa mère. On est, quand sa mère nous dit, maintenant, t'es un grand, t'arrêtes de compter sur moi et tu te débrouilles. Et on est une troisième fois quand, hélas, nos parents décèdent. Le fils à maman, celui à qui la mère n'a pas dit, maintenant, tu commences à me gonfler, débrouille-toi, tu es assez fort et les épreuves te renforceront, est un garçon que vous allez, avec le temps, dominer. C'est un garçon que vous allez vassaliser. C'est qu'il n'aura pas la résilience et l'énergie inconditionnelle de vous tenir tête. C'est un garçon dont vous allez vous lasser et c'est un garçon que vous allez martyriser psychologiquement. Il ne pourra pas être votre boussole psychique puisque vous ne pourrez pas être sa boussole physique. Alors, deuxième type d'homme à éviter, le mec cliché. Autrement dit, le stéréotype. Si je voulais être pédant, en sociologie, ça s'appelle les centres prototypiques. Bon, dans le langage commun, ça s'appelle le mec cliché, le stéréotype. Donc oui, alors le gars avec la veste sombre, la chemise claire, les Ray-Bans, une Audi blanche ou noire, la maison avec piscine et dont tous les amis ou toutes les connaissances ou toutes les expériences ou toutes les ex montrées sur l'écran du téléphone ont l'air de sortir d'un catalogue de clichés. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. C'est assez dangereux pour vous, femme, à titre individuel, puisqu'en réalité c'est souvent quelqu'un qui n'a pas développé de goût propre, qui n'a pas développé de goût propre, n'a pas d'assertivité. Et c'est souvent quelqu'un qui, par généralement absence de discernement féminin, est arrivé à gruger son monde, est arrivé à penser qu'il avait un... à avoir un succès réel, puisque beaucoup de femmes sont séduites par des archétypes masculins, ceux qui ont le plus petit dénominateur commun de tous les codes de la réussite. Donc ça peut être le t-shirt gris en V avec le biceps qui sort, ça peut être pour les CSP+, ça va être tous les signes de la bourgeoisie, la jaguar, la maison de villégiature dans le sud de la France, le sud-ouest, pas le sud-est, voilà. Tous ces clichés-là vont dispenser l'homme de développer une singularité, un discernement, une assertivité propre, en arborant tout simplement le plus petit dénominateur commun des codes de succès des autres, et vous pourrez avoir des surprises. Peut-être pas, je vous le souhaite que ça se passe bien, dans l'immense majorité des cas, le jour où vous allez déchanter, vous allez déchanter d'autant plus sévère, vous allez prendre cher, avec un mec qui était une collection de clichés de l'inconscient collectif. Alors la troisième catégorie d'homme à éviter, elle découle de la seconde, on aurait presque pu en faire un bis, comme on dit ici en Italie, où je me trouve, far il bis, c'est une expression très commune pour dire, tu m'en remets une couche. Alors la catégorie 3, c'est le matérialiste, c'est-à-dire celui qui, malheureusement, il est encouragé par la réalité, puisque la réalité est plus misogyne que le plus misogyne des misogynes. Il a remarqué que le fait d'étaler des possessions matérielles de bon ou mauvais goût le rendait plus ou moins intéressant, donc il en rajoute sans cesse. Alors lui, le problème, ça va être quoi ? Ça va être premièrement le décalage entre la promesse et la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, la promesse dépasse ce qu'on est en mesure de... On signe presque des chèques en blanc sur ce qu'on est en mesure de délivrer par la suite, donc ça risque d'être beaucoup de déceptions, et puis ça risque d'être également un échange finalement assez... Il va falloir dans ce cas-là, si on veut garder et ne pas être déçu par un homme très matérialiste, il va falloir un contrat de couple, c'est-à-dire une conversation, pas forcément quelque chose d'écrit, on ne parle pas d'un paxe, on parle d'un contrat oral, on parle d'une conversation de répartition de rôles extrêmement claires. Il n'y a que comme ça qu'on peut tenir avec un homme matérialiste, c'est une répartition des rôles extrêmement claires, où il sera attendu que votre rôle soit rempli à 100% à la perfection, puisque lui, il va envoyer du cash 100% du temps, il va s'attendre à ce que vous remplissiez le rôle, qui de la bimbo, qui de la femme au foyer, qui de je ne sais quoi en permanence, et vous serez sanctionné quand vous ne le ferez pas. C'est le problème du mec matérialiste, c'est que pour lui, il y a action-réaction. Tant qu'il envoie du pognon, il attend que vous jouiez le rôle qui vous a été attribué de bon gré, mal gré. Et quand vous ne le ferez pas parce que vous avez mal à la tête, parce que vous êtes triste, parce que vous avez perdu votre grand-père, ou parce que vous êtes en plein doute existentiel, eh bien, il va s'agacer, s'énerver, il va tout casser comme on casse son jouet, puisque c'est un matérialiste, et donc il va penser qu'il peut racheter son jouet. Alors voilà, c'est une relation friable et potentiellement cassante. Quatrième catégorie d'hommes à éviter, l'autodestructeur. L'autodestruction est, pour employer du langage courant encore une fois, dans les gènes de hash, raison pour laquelle autant d'artistes addicts sont dépendants de substances, de psychotropes, de drogues, d'opiacés, d'alcool, d'opium, de tout ce qu'on veut. L'autodestruction, c'est dans hash, raison pour laquelle, je l'ai expliqué encore une fois dans la vidéo Femmes Fatales dont je vous parlais précédemment, hash n'a pas besoin de femmes fatales, il a besoin de femmes vitales, car hash a déjà la mort en lui, son but est de créer, du concept est de donner la mort, le but de F, c'est de créer, d'entretenir et de maintenir la vie le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle c'est F qui fait les enfants et c'est F qui est dans le social et c'est F qui aide les blessés. Un, deux, trois, quatre, cinquième catégorie d'hommes à éviter, le mec qui n'est pas prévenant. Alors là, j'ai toute la bande des hétérobinaires qui va dire « Mais comment ça se fait ? Il passe dans le camp de l'ennemi, il faut être prévenant, il faut être gentil. » Non, d'abord la gentillesse n'est pas ce que vous croyez et la prévenance, ce n'est pas se faire marcher dessus. Être prévenant, c'est voir en avance. C'est voir et venir en avance. C'est prévenir. Donc, venir voir en avance et prévoir, c'est simplement à la source d'expériences plus enrichissantes. Le mec prévenant, c'est le mec qui va s'assurer que l'endroit où on se rend est ouvert et qu'il va réserver. Le mec prévenant, c'est le mec qui va s'assurer que dans la voiture ou quand on part quelque part, on a des pansements parce que le jour, la fois sur mille où on va se faire mal et où on va se couper, ça va pourrir le week-end. Le mec prévenant, c'est celui qui va s'assurer que si on est dans une période de grève, le vol est maintenu avant de se pointer à l'aéroport et de se retrouver la gueule enfarinée au milieu d'une queue de 500 personnes en train de hurler au comptoir Vueling. Le mec prévenant, c'est celui qui va déployer le double d'efforts pour que vous en fassiez deux fois moins. C'est ça un mec prévenant. Donc évidemment, le type qui n'est pas prévenant, le type qui se laisse comme ça porté par les événements pensant dans une béate théorie que tout va bien se passer, eh bien non, tout se passe bien pour les gens prévenant, pour les gens qui anticipent les difficultés, qui les aplanissent. Et je vous conseille fortement d'éviter quelqu'un qui ne comprendrait pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e catégorie, le mec qui te rappelle, je ne sais plus si on se tutoie, si on se voit, allez, on se tutoie à partir de maintenant, ça y est, on se connaît. 6e catégorie, le mec qui te rappelle sans cesse à quel point son temps est précieux. Alors celui, son temps est toujours compté, il faut batailler pour le voir, il a toujours une heure ou deux, bon, c'est qu'en général, il a mieux à faire. En général, ce mieux à faire, ça s'appelle sa femme, ses enfants, son foyer ou sa maman, s'il n'a pas cassé avec maman. Souvenez-vous du point numéro 1. Donc voilà, quelqu'un qui vous fait sentir à quel point c'est un luxe, c'est un privilège qu'il vous ait octroyé une demi-journée, envoyez-le un peu, se faire gentiment enculer. Catégorie 7, si je ne m'abuse, je n'ai pas mis du numéro, vous m'en excuserez. Le troll internet, alors le troll internet, c'est celui qui le soir s'empresse de se connecter à 4 forums, 5 comptes Twitter, 6 pages Facebook, avec des pseudos évidemment tous différents, des adresses e-mail différentes, pour y défendre des opinions sur des réseaux hautement fluctuants, instables, liquides, où tous ces pseudo-débats vont évidemment complètement couler, descendre par le bas, ça va disparaître dans les poubelles d'internet, mais il ne peut s'empêcher le soir, pendant que vous allez vous coucher, ou pendant que vous auriez mieux à faire, suivis mon regard, il ne peut s'empêcher de taper nerveusement avec son identité virtuelle, là, pour débattre du bien fondé de ses opinions politiques ou autres. Non, non, alors celui qui a une vie virtuelle trop riche, en général, est en général déficient dans la vie pratique, méfiez-vous-en. Avant-dernière catégorie, alors là, je vais en glisser une petite à quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur une émission de télé, on ne mentionnera pas son nom, on se bornera à mentionner son prénom, Pascal. Voilà, moi, quelqu'un qui conclut un email par la liste de ses compétences, certification et diplôme est presque toujours un con. Donc voilà, moi, quelqu'un qui signe un email professeur Pascal, faculté de psychologie des sciences de l'éducation, instituée en recherche, en séance psychologique, responsable de blablabla, faculté de blablabla, mais bon, voilà. Ça, c'est un aphorisme de Confucius dans je ne sais plus quoi, l'art de la guerre ou je ne sais plus quel livre d'aphorisme. Un gouverneur dont il traversait les terres humblement sur sa mule ou sur son cheval, un gouverneur a voulu le rencontrer puisque bon, il savait quand même qui c'était, c'était quand même Lo Tzu, le grand philosophe chinois et ou le mongol, d'ailleurs, je ne sais plus, je ne sais pas si c'était d'un camp ou d'un camp ou de l'autre de cette muraille qui n'avait pas encore été créée et le gouverneur qui a administré les terres en question a sollicité une entrevue et dans sa sollicitation a listé comme ça toutes les terres qu'il a administrées comme autant de compétences et de possessions et Lo Tzu l'a renvoyé en disant quand tu me feras parvenir une missive où il n'y aura que ton prénom, l'objet de ta demande et une formule de politesse je te répondrai quand tu me listes l'ensemble de tes attributs en gros, il lui a dit en chinois je te prends pour un gros con donc voilà, petit clin d'œil à un ex-collègue et dernière catégorie de mecs à éviter enfin dernière non cette liste elle est non exhaustive et puis elle est purement subjective complétez-la avec vos expériences perso c'est-à-dire on se re-vous voit parce qu'on est à la fin à la fin on se vous voit c'est comme ça dans la vie on la complétera vous la compléteriez cette liste dans les commentaires ci-dessous avec vos expériences de mecs à éviter la dernière catégorie pour moi dans ma liste subjective c'est les parce que je vais oser le dire je les vois d'ici déjà bataillés ils vont s'énerver j'ai devoir leur maintenir la tête à distance comme ça puis ils vont avec leurs petits bras ils vont mouliner éviter les mecs petits alors oui je sais je suis désolé je connais les mecs petits qui sont adorables alors on va reformuler éviter les mecs qui ont accumulé un certain nombre de râteaux ou d'échecs avec les femmes pourquoi ? parce qu'ils ont créé du ressentiment et ils n'hésiteront pas en général à vous le faire payer c'est triste c'est tragique mais comme dit quelqu'un que je regarde toutes les semaines dans son émission il ignorait que la vie est tragique alors oui voilà sur ce attends il ne faut pas trop que je bouge pour ne pas devenir flou sur ce c'est à toi de jouer dans les commentaires cette liste est forcément incomplète j'attends de te lire et comme d'habitude pendant l'heure ou deux qui suivra la publication de cette vidéo je répondrai à tout 100% des commentaires avec la grande franchise qui me caractérise voilà comment c'est à toi les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme il a l'argent il a le pouvoir il a une Audi il a une âme il aura la femme